L'aspect qui peut avoir le plus d'impact en fait directement, ça va être tout ce qui est alimentation. Donc pour ça, il y a des, c'est pareil, j'ai envie de citer vraiment des comptes un peu spécifiques qui peuvent donner de la matière. Donc il y a le podcast du journal de l'endo avec Nature au clair, qui est un épisode d'une heure consacré à l'alimentation anti-inflammatoire. Il y a également en d'autres intrants, un pseudo sympa, Céline, qui propose en fait des idées menu recette toutes les semaines. Voilà, donc ça peut donner des idées. Il y a des personnes qui accompagnent, je pense à Marion Nutrition qui est nutrithérapeute, qui accompagne vraiment. Il y a Océane Osteo Coach qui vraiment fait de l'accompagnement alimentation, émotion, et puis aussi pour réduire un peu le ventre qu'on peut avoir, la gonflée pendant les crises. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut aller chercher. Je me permets de citer Fabien Piasco du coup, comme tu ne l'as pas cité ? Tu peux, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. D'accord, donc Fabien Piasco qui était intervenu aussi dans un sommet précédent et qui a écrit le livre à l'alimentation anti-endométriose. Voilà, exactement. Donc oui, en fait, j'en cite quelques-uns, mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein, là, c'est des petites idées, mais chacune peut aller faire ses recherches. Alors l'idée au niveau de l'alimentation, ça va être quoi ? Ça va être donc de limiter tout ce qui est un petit peu inflammatoire, donc gluten, produits laitiers, soja, maïs, sucre raffiné. Il faut savoir que chaque personne est quand même unique, donc il n'y a pas de recette miracle, en fait. Je peux donner quelques grands principes qu'on va voir, mais voilà, c'est à chacune de trouver vraiment ce qui lui correspond. La première étape, ça va être quoi ? Ça va être aussi de bien prendre soin de son système digestif. La première étape, ça va être de bien mâcher. Voilà, ça va être le début d'une bonne digestion. Ça va permettre d'assimiler tous les nutriments, de plutôt privilégier des produits à indices glycémiques faibles, donc fruits, légumes, légumineuses, viande, enfin produits animaux et des bons gras. Plutôt éviter tout ce qui est produits à indices glycémiques hauts, qui sont riches en sucre blanc. Pourquoi éviter tout ça ? Parce qu'en fait, il y a plein de conséquences sur la santé. Il y a une élévation du taux de sucre dans le sang, donc ça veut dire que ça va contribuer à l'inflammation. Ça enlève tous les minéraux, donc en fait, ça va aussi avoir des conséquences, notamment sur le système immunitaire, par exemple. Ça va réduire les fibres alors que ça permet de réguler le transit. Donc, plutôt consommer, on va dire, des céréales plutôt complètes. Éviter le sucre. Alors, c'est un peu la chasse au sucre, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y en a dans beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut regarder, essayer de regarder les emballages, mais en fait, on va trouver du sucre dans pratiquement tout. Donc, bon, voilà, c'est pareil, ça peut avoir des conséquences sur le taux de glycémie. Enfin, bon, bref. Donc, essayons de limiter le sucre. Les produits laitiers, alors là, essayez de plutôt privilégier des produits laitiers qui n'ont pas d'hormones ajoutées. Donc, pareil, en mode test, on peut tout faire en mode test, en fait, en mode j'arrête ça et puis je vois comment mon corps réagit. Par exemple, quoi. Comment tu fais les produits laitiers qui n'ont pas d'hormones ajoutées ? Comment on fait ? C'est les produits laitiers bio, tu veux dire ? Ou il y a d'autres choses à savoir ? Non, non, bah non. Ouais, mais c'est vrai que par définition, ils sont malheureusement... Ouais. Et puis, du coup, ça a des substances vraiment aussi inflammatoires. Donc, ça ne va pas aider, quoi. Donc, plutôt essayer de privilégier, par exemple, le lait de brebis et puis voir si, d'un point de vue de digestion, ça va mieux, quoi, par exemple. Après, c'est quand même bien, je trouve, de se faire accompagner. Là, en fait, on a l'impression que ça fait énormément d'infos d'un coup, qu'on ne peut plus rien manger, que ci, que ça. Mais en fait, c'est des... Vraiment, il faut y aller petit à petit, quoi. Tout ce qu'on va avoir aujourd'hui, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des mois, des années, voire toute une vie à mettre en place.